Bien, je pense que nous pouvons commencer notre soirée. Je pense que c'est déjà la sixième soirée que nous faisons avec notre plateforme virtuelle Aînée. Alors, bienvenue à tous, ceux qui sont sur le live de Facebook aussi. Je voulais vous présenter un peu les personnes qui vont participer à cette soirée que nous avons intitulée « La profession médicale au temps du Covid entre urgence et besoin de sens ». Comme vous le savez, nous avons commencé ces rencontres tout simplement parce que nous ne voulions pas que durant la quarantaine, notre horizon soit limité simplement aux quatre murs de notre appartement. Et donc, nous nous sommes rendus compte que le monde continuait à tourner et on voulait comprendre un petit peu comment nous étions en train de le vivre. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé plusieurs rencontres avec une amie au Cameroun. Nous avons fait une rencontre sur Houellebecq. Nous avons rencontré Marie-Michelle Poncet et Dominique Ayrault à propos des vitraux de l'église de Vincennes. Encore d'autres rencontres. Et ce soir, on a voulu un petit peu se pencher sur ce qui s'était passé d'un point de vue médical, pas d'un point de vue médical, des recherches médicales, mais simplement comment ces circonstances ont influencé la profession de médecin, d'infirmier. Qu'est-ce que ces personnes ont découvert et ont dû changer dans leur travail ? Et donc, nous avons avec nous ce soir Alexandra Dargoise qui habite à Marseille. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Vous êtes infirmière en soins palliatifs pour les malades adultes dans un département d'oncologie à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Tout à fait. Et nous avons avec nous aussi le docteur Thomas O'Leïdi. Bonsoir docteur O'Leïdi. Bonsoir. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne générale. Vous travaillez à la clinique de la Colline à Genève. Donc, vous êtes suisse. Et vous êtes aussi consultant aux hôpitaux universitaires de Genève. Donc, je vous rappelle que les questions que vous voulez poser, vous pouvez les poser soit ici dans la boîte de conversation ou bien en ouvrant votre micro, ou aussi sur le live de Facebook et nous allons pouvoir vous les lire. Alors, la première question, je pense qu'on va commencer peut-être par Alexandra. par Alexandra, on va commencer peut-être par les dames, justement. Alors, la première question, simplement pour vous connaître un petit peu mieux, pour vous connaître un petit peu mieux que vous nous disiez qui vous êtes, qui vous étiez avant l'épidémie du Covid, et dans une première approche, ce que l'impact qu'a eu sur vous, justement, le début de la pandémie. D'accord. OK. Alors, avant tout, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée dans votre groupe. Alors, effectivement, moi, je travaille à l'Institut Pauli Calmette à Marseille, qui est donc un hôpital qui est spécialisé dans la lutte contre le cancer. Et à ce titre, je parlerai de la situation du Covid avec un petit peu de réserve et d'humilité, surtout par rapport à mes confrères et mes consœurs qui se sont retrouvés au cœur de l'action. Parce que, comme vous le savez, en oncologie, nos patients sont immunodéprimés et par conséquent, nous avons dû garder nos centres sanctuaires. Il a fallu les garder Covid-free, comme on disait un petit peu, pour préserver nos patients de la maladie. En revanche, cela ne nous a pas empêchés naturellement de préparer un service complètement vide pour accueillir les patients atteints en cas de propagation de la pandémie dans notre région, donc en région PACA. Donc, moi, particulièrement, je suis infirmière en soins palliatifs depuis une grosse année. Avant cela, je travaillais dans un bloc opératoire, donc vraiment un secteur très technique. où vraiment, on est dans le curatif à 100%. Pourquoi j'ai choisi le soin palliatif ? Donc, la mort, la fin de vie, pourrait-on croire ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le soin palliatif, c'est, paradoxalement, c'est la vie. C'est des moments de vie, des moments vivants, de l'accompagnement et de la présence à l'autre. On rencontre des gens qui sont assez extraordinaires et qui sont complètement dans une approche de la maladie différente, aussi bien du côté soignant que du côté patient. Alors, évidemment, ma situation d'infirmière en soins palliatifs est très différente de celle de mes collègues qui se sont retrouvés à affronter la mort de leurs patients pendant la période de COVID, mais ça, je pense qu'on reviendra tout à l'heure pour en parler plus à propos. Alors, pourquoi j'ai choisi de travailler en soins palliatifs et avec des patients en fin de vie ? Eh bien, je suis, malgré mes 46 ans, une jeune infirmière. Je suis devenue infirmière à 38 ans, pardon. Et j'ai choisi ce métier pour l'image que j'avais de l'infirmière qui était présente à l'autre, qui était à l'écoute et qui choisissait de prendre soin du patient. En français, pour définir le soin, on n'a qu'un seul mot. On a le soin. En anglais, il y a deux mots. Il y a le care, qui est le prendre soin, accompagner, et le cure, qui est le curatif, soigné pour guérir, dans le but de guérir. En soins palliatifs, deux options se présentent à nous. Soit on a des prises en charge précoces et effectivement, on est encore dans le cure un petit peu adapté à la prise en charge palliative pour prévenir des problèmes qui pourraient arriver en fin de vie. Et puis, on est surtout dans le care, le prendre soin, tenir la main, accompagner, prendre à la fois le patient dans sa personnalité propre, mais aussi accompagner sa famille, accompagner l'ensemble de sa vie complète. Mais c'est qui dit l'accord, Amanda ? C'est qui dit l'accord. Donc, voilà qui je suis. Je suis infirmière en soins palliatifs, en oncologie. Et l'impact de la crise a été assez particulier parce qu'il a fallu d'abord changer de temporalité. La temporalité du soin palliatif, c'est une temporalité lente d'accompagnement et de prise en compte de la souffrance, d'être à l'écoute. On peut prendre jusqu'à 1h, 1h30 pour être avec un patient. Et puis, tout d'un coup, cette pandémie arrive et on est dans l'urgence. Notre urgence à nous, nos peurs, nos peurs d'humains, d'hommes et de femmes, la peur qu'on a eue pour nos proches, la peur de nos confrères, de nos collègues qui se sont retrouvés face à leur propre finitude. Et soudain, on change de temporalité. On rentre dans une chambre, il faut être avec le patient, prendre le temps. On sort de la chambre, on est dans l'urgence, orienter le patient, l'accompagner à l'extérieur, le placer, vider des services complets pour pouvoir accueillir la pandémie au sein de l'hôpital, le cas échéant. Donc là, on est dans les 15 premiers jours de la crise sanitaire avec cette grosse angoisse et cet état d'esprit un petit peu bipolaire, oserais-je dire, puisqu'on était dans le bruit, on était dans un petit peu cet affolement hospitalier. Et quand on sortait le soir, outre le fait qu'on n'avait pas d'exutoire, on rentrait chez nous, le silence de la rue, le silence de la ville, et puis nous non confinés et nos familles confinées. Alors, ce double lien sans arrêt a articulé l'un et l'autre. Voilà. Donc ça, ça a été vraiment ce qui a changé dans les 15 premiers jours, cette temporalité tout d'un coup qui s'est accélérée. Être quand même présent au patient qui est en soins palliatifs et accélérer quand même la cadence de travail, malheureusement, parce qu'il fallait libérer des lits. Voilà. Alors après, la grande chose qu'on a eue aussi dans cette expérience, c'est qu'on a pu aussi travailler avec l'extérieur puisque les gens étaient confinés à la maison. Eh bien, les familles ont pu accueillir de nouveau leurs patients à domicile, ce qui n'est pas toujours évident puisque les gens travaillent, les patients se retrouvent parfois seuls et ont besoin d'être institutionnalisés. Donc là, ça a été quand même une grande grâce pour nous, soignants de l'intérieur, de pouvoir orienter nos patients vers l'extérieur. Voilà, ça c'était pour la première chose. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez d'autres... Oui, sûrement. Nous reviendrons vers vous parce que c'est très intéressant de comprendre ce qu'a voulu dire, par exemple, accompagné, puisque ce sont des soins palliatifs, des patients à la mort, justement, sans leur famille. Nous en reviendrons dans une deuxième partie, peut-être. Alors, je voudrais demander peut-être aussi au docteur Thomas Zollet. Il dit justement quel était pour lui son... Donc, quel est exactement le travail qu'il fait et quel était pour lui son impact avec le COVID. Oui, bonsoir à tous et merci pour cette invitation qui est toujours... Le fait de pouvoir raconter de soi, c'est toujours l'occasion de regarder un peu à l'expérience faite pendant ces mois-ci et c'est toujours une richesse avant tout pour moi, en fait. Donc, je vous remercie pour cette occasion. Moi, je suis... J'habite à Genève. Je suis originaire de la Suisse italienne. J'ai fait mes études de médecine à Genève et où j'ai ensuite fait ma formation en médecine interne. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années aux hôpitaux universitaires à Genève avec un petit passage au Kenya, au milieu. Et puis, j'ai laissé les hôpitaux universitaires pour ouvrir un cabinet et travailler dans une clinique privée, donc la clinique La Colline, il y a à peu près trois ans. Je travaille dans un service de médecine interne hospitalière. Et pendant la période du COVID, en fait, il y a eu une réorganisation du service de médecine, de la médecine au niveau cantonal. Genève a été le canton le plus touché en nombre d'habitants, enfin, en nombre de cas sur nombre d'habitants en Suisse. Et il y a eu, en fait, une réorganisation où tous les patients atteints de COVID ont été dirigés vers l'hôpital universitaire et les cliniques privées ont accueilli tous les patients non-COVID. Donc, pour essayer de garder une séparation et garder des cliniques, entre guillemets, propres. Et parce qu'en fait, les structures nécessaires, notamment au niveau des soins intensifs, disponibles aux hôpitaux universitaires de Genève étaient les seules adéquates à accueillir un nombre suffisant de patients estimés pour la situation. Je suis aussi marié, j'ai six enfants. Et en fait, l'histoire pour le COVID, pour moi, elle a commencé tout au début de l'épidémie parce que je suis tombé malade. Et j'étais faire, c'était vraiment début mars, j'étais faire le frottis parce que j'avais juste un peu d'écoulement nasal. Le test est revenu positif. Alors, j'ai été placé, je me suis mis en auto-isolement. La maison, heureusement, on a un étage, on a des combles où j'ai pu rester pendant les dix jours où j'étais malade. Il y a plusieurs questions que cette période a fait surgir en moi parce que c'est clair que ça n'a pas été facile. D'une part, pour moi, les interrogations vis-à-vis de la maladie, comme ça soit qu'il y avait encore tout au début de la maladie assez peu de publications et puis pas mal d'inconnus. Et c'est vrai que quand je montais les escaliers pour aller aux combles, que je me sentais essoufflé, je contrôlais ma saturation en oxygène, ça a été il y a eu quelques jours un peu comme ça d'interrogations et de craintes vis-à-vis de la maladie. Et puis, mais aussi vis-à-vis de ma famille parce que toute la famille était isolée. Ma femme était seule à la maison avec les six enfants qui n'étaient plus à l'école parce que les écoles avaient fermé. Et moi, je me sentais complètement impuissant devant tout ça, impuissant d'aider, impuissant de pouvoir rester avec ma famille, pouvoir les accompagner. de pouvoir être à côté d'eux, de faire des calais à mes enfants, de les mettre au lit. Il y a une question qui résume un peu tout cet ensemble d'impuissances que j'ai vécu. Est-ce que les circonstances que je suis en train de vivre, est-ce qu'elles sont un obstacle ou est-ce qu'il y a un chemin qui est possible ? Et cette question est restée ouverte et brûlante pendant tous ces jours, ces longs jours, parce que je mangeais seul à l'étage, c'était vraiment un peu... Et je dois dire qu'une des choses qui m'a frappé pendant toute cette période a été un ami qui habite Milan et qui, en fait, dès qu'il a su que j'ai tombé malade, il est aussi médecin et il m'a appelé deux à trois fois par jour. C'était une fidélité, pour moi, surprenante et vraiment une présence présente même au-delà des moments d'appel. Comme un point qui devenait de plus en plus dominant dans ma journée, dans ma vie et qui commençait à devenir capable de soutenir ma vie, et même la distance avec ma famille. Comme un point d'espérance, de souffle qui a commencé à entrer dans ma journée. Et ce point inattendu, quelque part, fidèle et réellement présent dans ma vie, a commencé aussi à faire naître moi une certaine intelligence de rester devant cette situation. Parce que... Juste pour vous faire un exemple, j'ai commencé à lire des histoires à mes enfants, tout en étant tout au nord des escaliers et eux, ils restaient tout en bas des escaliers à les écouter. Et on a passé des demi-heures plusieurs fois par jour, comme ça. parce que juste les enfants, la grande est là 11 ans et puis le petit, il a 8 mois. Voilà, ils sont tous là. Ce point-là, pour moi, a été... Et je suis encore en train maintenant de le regarder. Parce que dans la souffrance, dans le... Ça s'est heureusement bien terminé. Je n'ai pas dû être hospitalisé. Après une semaine, je n'avais plus de fièvre et puis j'ai perdu l'odorat pendant des longues semaines. Mais disons, ce qui me frappe, c'est que je l'ai vécu pour une fois du côté du malade et pas du côté du médecin. C'est que... C'est le fait qu'il faut une espérance qui tienne devant la souffrance, la douleur et devant... Devant toutes les facettes que cette souffrance et cette douleur peuvent avoir pendant la maladie. Voilà. Moi, je voulais commencer à raconter cet épisode parce que je pense que... C'est peut-être... On regarde différents... Enfin, pour un médecin, c'est différent. Mais je pense que c'est la vérité de quelque part de l'expérience de la maladie qui est en jeu. Merci beaucoup. J'ai une question tout à fait stupide, docteur Leïdi. Maintenant que vous avez été malade, donc ça veut dire que vous ne pouvez plus retomber malade ? Eh bien, vous n'avez plus de risque ? Ça, c'est une belle question. Alors, personne ne peut répondre à cette question. Là, dans le sens que... Alors, on ne sait pas. Honnêtement, c'est difficile de dire. Moi, je l'ai pour... Juste pour répondre... Enfin, avec un exemple, j'ai un patient qui a fait la maladie COVID qui a un frottis positif. Donc, il avait le virus présent dans le frottis nasopharyngé au niveau du nez et qu'à peu près deux mois après, il n'a pas ou plus d'anticorps. Ce qui veut dire qu'en fait... Voilà. C'est une maladie pour laquelle c'est difficile de dire si on aura une immunité ou pas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Revenons alors à Alexandra, peut-être. Alexandra, justement, vous avez raconté votre travail d'accompagnement dans le département d'oncologie. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'a voulu dire, ce qu'a changé cette maladie dans votre approche du travail. Par exemple, j'ai intéressé par comprendre ce qu'a voulu dire accompagner des malades justement à la mort sans leur famille. Je sais par expérience que c'est très dur parce que j'ai ma comptable aussi et son mari est décédé et il n'a pas pu l'accompagner. Il était seul dans l'hôpital. Il est mort seul et c'est une souffrance aussi pour les familles j'imagine. En effet, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je travaille dans un centre de lutte contre le cancer. Effectivement, on orientait les patients qui étaient atteints du Covid dans des unités spécialisées. En revanche, nous avons eu des patients, nous avons dû garder certains de nos patients atteints de la maladie et de toute façon, nous devions absolument garder, appliquer les lois qui étaient donc de fermer l'hôpital au public. Qui dit fermer l'hôpital au public dit à la fois aux familles mais aussi à tous les bénévoles qui viennent visiter les malades, à tous les représentants du culte, quels qu'ils soient et qui sont pour nous finalement des évidences quand on travaille avec des patients en soins palliatifs et a fortiori des patients en fin de vie. et toutes ces évidences, toutes ces facilités de la famille, des enfants, des ados qui viennent voir leur maman qui est mourante, les représentants du culte qui viennent pour donner les bénédictions, tout ce qui est finalement une évidence pour nous est devenu un luxe. C'est-à-dire que d'abord, ça a été un interdit absolu, vraiment, un hôpital fermé à l'extérieur et ça, c'est vraiment terrible d'annoncer aux familles à la maison des diagnostics au téléphone, des isolements, un isolement COVID, c'est un isolement R, et voilà, annoncer ça au téléphone. Et dans notre métier du soin palliatif, on est en présence réelle, le regard, toujours la parole, le regard, et finalement, on se retrouve à annoncer des choses qui sont très graves par téléphone et là où un silence veut tout dire, quand un patient me dit je vais mourir, soit je choisis de dire oui, soit je choisis juste de le regarder avec un regard approprié et mon silence suffit. Au téléphone, les silences sont inquiétants et donc, on a une technologie qui nous permet de communiquer avec l'extérieur, mais ce n'est pas une communication, c'est une souffrance que l'on rajoute à la famille et c'est très compliqué de trouver les mots justes au bon moment pour annoncer de telles choses et l'avancement de la maladie de leurs conjoints, de leurs parents. Donc au début, interdiction formelle, hôpital fermé, qui a duré pour le coup dans les unités dites spécialisées COVID, qui a duré tout le temps de la pandémie. Nous, quand on a pu juger qu'effectivement, on pouvait s'adapter à la règle, on a pu, selon certaines dispositions, commencer à accueillir, alors je vous dis ça, c'est au bout de trois semaines, il a fallu d'abord jauger de ce qui se passait et de ce qui se passait au niveau de la région. Et on a pu, je me souviens, d'une jeune maman de 40 ans, donc qui était en fin de vie et qui était maman de deux adolescentes de 15 et 12 ans et fatalement, quand on prend en charge un patient en fin de vie qui soit atteint de COVID ou, enfin, COVID, ils sont isolés jusqu'au bout, mais là, en l'occurrence, c'était de son cancer qu'elle mourait, on se fait fort quand même d'accompagner la famille aussi et de préparer au deuil les enfants, le conjoint et tous les gens qui lui sont proches. Et finalement, ces deux petites filles s'est posé la question, je me rappelle d'elle parce que ça a été les premières pour qui on s'est dit mais mince, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste finalement cantonné à la loi, à la règle ? Absolument ! Ou est-ce qu'on se pose la question de ce qu'on fait et de comment on va respecter cette loi, cette règle sans mettre en danger les soignants, sans mettre en danger les patients ni les visiteurs ? Mais il faut accompagner ces deux ados qui vont voir leur maman mourir là d'ici très peu de temps. Donc voilà, on est un peu sortis des sentiers battus, on a mis des protocoles en place pour pouvoir accueillir effectivement une personne par une personne, prévoir des réunions avec les psychologues, voilà. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, on a pu faire venir l'aumônière qui est notre, qui est l'aumônière de l'hôpital qui est une personne qui travaille pour le diocèse qui a pu à nouveau rentrer dans l'enceinte de l'hôpital, mais alors, exceptionnellement, pour les toutes fins de vie, les toutes fins de parcours, voilà, sinon, elle ne venait plus, ce qui a été aussi un grand manque, je pense, pour les soignants parce que notre aumônière tourne dans les services et dans les couloirs, elle est présente, elle est là, elle lui parle qui veut finalement et je pense qu'elle a beaucoup manqué parce que là, elle rentrait, elle allait dans la chambre du patient et elle ressortait. Donc, c'est vrai que ce qui était pour nous une évidence, quelque chose de facile d'avoir des diététiciens avec nous, des représentants de culte, des esthéticiennes qui viennent prendre soin du corps souffrant, du corps malade, d'avoir les familles avec nous qui nous accompagnent, qui nous donnent des informations sur le patient et qu'on a besoin aussi d'accompagner dans leur futur deuil, tous ces acteurs-là n'étaient plus là et on a dû changer, j'ai dû changer mon approche aussi soignante, comment soigner au téléphone ? C'est un peu compliqué parce que les infirmiers, on est quand même très dans le tactile, on est très dans la parole ou le regard, dans la présence physique et la présence réelle et voilà, comment trouver des bons mots au téléphone, comment poser un silence quand il faut le poser, c'est-à-dire laisser parler celui qui est peut-être à 15 kilomètres de moi alors que je suis quand même habituée à travailler avec des gens qui sont très proches et l'intime prend une autre proportion, l'intime de la fin de vie prend alors une autre proportion. Alors évidemment, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que mes consœurs et mes confrères qui étaient dans des unités COVID n'ont pas eu cette même expérience que moi. Voilà, je tiens vraiment à le préciser parce qu'en oncologie, on était quand même préservés malgré tout. Alexandra, vous pensez que c'est ce que vous avez reçu durant cette période, c'est quelque chose qui va continuer aussi après avec lequel vous allez continuer votre travail ou bien c'était quelque chose qui était spécifique à ce moment, à ce temps de la pandémie ? Non, je pense qu'effectivement, l'impact que ça a eu, alors déjà, ça a eu un impact sur nous humainement. Alors, on est chacun tous plus ou moins clair avec notre propre parcours de vie et notre propre fin. Je crois que pour travailler en soins palliatifs, on a tous fait un chemin personnel qui nous permet de travailler avec des gens qui avancent finalement vers une issue qu'on connaît à plus ou moins long terme et je ne sais pas si je dois penser que ça va changer quelque chose. En tout cas, j'ai envie que ça change quelque chose. Donc, c'est une question de volonté. Qu'est-ce que je fais de cette pandémie ? Je peux recommencer, tout a recommencé très vite. Il y a déjà des bouchons pour aller travailler. Les commerçants sont tous ouverts. La vie a repris exactement comme avant, j'ai l'impression. Donc, soit je me laisse complètement fouée par cette illusion de vie et j'oublie ce qui s'est passé, j'oublie que j'ai vu des gens mourir tout seul, soit je fais le vœu que je n'oublierai pas ce qui s'est passé et que je m'en servirai pour plus tard et c'est un vœu que je fais parce que ce serait trop facile d'oublier et de ne pas se servir de ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on est sorti des sentiers battus. On s'est dit, tiens, je suis bloquée, là, je ne peux plus faire ça. Comment puis-je le faire différemment ? Comment est-ce que je peux soigner un patient ? Quand j'ai croisé un patient, je me souviens d'un accueil aux urgences, un patient Covid, alors il a fallu mettre une panoplie de blouses plastifiées. Je ne sais pas si elles étaient très… Bref, il a fallu s'habiller, ce qui prend déjà un certain temps. Et qu'est-ce que je fais de ma relation au patient quand je suis un sac plastique ? Comment est-ce que je vais l'approcher ? Est-ce que je le touche ? Est-ce que je lui parle ? Est-ce que je m'approche de lui ? Oui, moi, je n'ai rien changé. J'y suis allée. Évidemment, en étant prudente, je suis infirmière, donc je sais que derrière, je vais aller voir d'autres patients. Donc, j'étais bien gantée, j'étais bien masquée. Mais sourire avec un masque, c'est savoir aussi faire parler ses yeux et c'est regarder le patient dans les yeux pour qu'il puisse voir votre sourire. Et ce ne sont que des petits détails qui sont en apparence des détails. Mais ce sont des détails qu'il faut absolument garder. Regarder les patients, c'est ce dont on se rend compte quand on appelle une famille et qu'on pose un silence. C'est tellement plus facile de poser un silence en regardant le conjoint qui va perdre sa femme bientôt, avec qui il vient d'acheter une maison, avec qui il vient d'avoir un enfant et elle va mourir dans trois semaines. Poser un silence à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple que de le faire au téléphone. Et donc, voilà, être présent à l'autre, je n'ai pas envie que ça change. Voilà. Je pense que c'est une question de volonté. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Leidy, à vous aussi, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez appris durant cette période, vous, vos collègues aussi, parce que j'imagine que vous en parlez avec vos collègues, justement, est-ce que vous voyez quelque chose a changé dans votre métier ? Qu'est-ce que vous avez appris de cette période ? C'est une bonne question dans le sens que c'est une question que ces derniers jours, je me pose d'une façon assez régulière. Que restera-t-il de tout ce qu'on a vécu une fois que l'urgence est passée ? Pourtant, ça ne s'est pas encore passée pour l'instant, mais bon. Disons, j'ai envie de dire, avant de dire ce que mes collègues, peut-être, enfin, je vous dis ce qu'on a avec mes collègues, c'est avant de dire ce que je retire aussi de l'expérience faite de ma maladie personnelle, qui est quand même, comment dire, la relation avec le malade, avec la souffrance et avec les questions qui sont liées à cette situation. Et je pense que la première considération que moi, je tire de tout ça, c'est quand même de laisser de la place à ces questions qui surgissent, de ne pas les catégoriser dans différents aspects ou même en tant que médecin, ne pas vouloir aller rapidement, à soigner la problématique, mais rester en face de la question que la maladie fait surgir. Parce que je pense que cela engendre une réponse qui est, comme ça a été le cas chez moi, qui est inattendue, mais qui est intéressante et qu'on ne peut pas découvrir si on ne reste pas avant tout devant la question. Et ça, c'est vrai, je trouve, aussi vis-à-vis de la maladie. en tant que médecin. Je vous fais un exemple d'une patiente que j'ai eue au cabinet, parce que je consulte un cabinet médical à peu près à 50%. et j'ai eu la semaine dernière, une patiente qui est venue me raconter, en fait, je l'ai suivie assez régulièrement parce qu'elle avait une maladie plutôt grave. Et la dernière fois que je la vois, elle ne me regardait pas dans les yeux. Et puis, je lui demande, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, en fait, en fin de consultation, elle me dit, mais vous savez, ma fille, pendant toute la période du Covid, n'est pas rentrée habitée à la maison parce qu'elle travaille à l'hôpital. Et puis, elle a décidé de laisser sa famille et de laisser ses enfants pour aller avec la personne avec qui elle a été pendant cette période. et elle me racontait de ça, comment dire, avec tout le drame que cela impliquait pour elle. Quelque part, ça pouvait être marginal dans l'intérieur d'une consultation médicale d'une patiente qui a plein d'autres problématiques. Mais en même temps, c'était si délevant parce que c'était le fait qu'elle ne me regardait même pas dans les yeux pour cette, à cause de cette souffrance, qu'elle vivait. Alors moi, je veux bien soigner son cœur qui était malade, soigner ses reins qui sont malades, soigner son foie malade, parce qu'elle était, objectivement, elle a des maladies graves et sérieuses. Mais je pense que la porte aussi pour soigner tout ça, c'est de pouvoir rentrer en rapport avec l'autre, avec la demande que l'autre pose, que l'autre est. D'ailleurs, c'était l'occasion aussi de la revoir plus tôt que prévu. parce que je lui ai proposé de se revoir la semaine d'après pour continuer cette discussion comme la discussion avait déjà pris une heure et que j'avais une demi-heure de retard à ma consultation. Mais voilà, je pense que laisser la place à la question qui surgit dans la souffrance et qui n'est pas celle, et qui est souvent inattendue, tant la question que la réponse. c'est ce que moi je garde comme point. Et si je peux, je ne sais pas si j'ai encore la possibilité, j'aurais aimé... Oui, bien sûr. Bien sûr. Il est exprimé d'une façon très très claire par un ami qui est médecin et qui travaille en Suisse italienne et qui travaillait dans un centre Covid qui m'a écrit en fait une lettre. Je vous lis juste une partie que j'ai traduite et puis je lui ai demandé si il était d'accord que je vous la lise ce soir. il m'a dit qu'il en était content. Alors, donc c'est... Il est médecin, il venait d'une période un peu d'aridité personnelle et il décrit cet épisode. Je me retrouve à discuter de la situation d'une patiente avec une jeune doctoresse. La patiente a 85 ans, malade de Covid. Va vraiment mal, mais pour toute une série de questions, elle n'est pas éligible pour les soins intensifs. Donc ça, c'est aussi un autre point important. La question est dramatique. Nous devons décider comment poursuivre. On rentre dans sa chambre. Elle respire mal, vite. Elle est épuisée et inconsciente. Je me rends rapidement compte qu'elle n'a pas de chance de s'en sortir. En sortant de sa chambre, je vais mettre en place les traitements de soins palliatifs. Mais comme j'ai peu de temps, comme j'ai un peu de temps, je décide de passer, de rester au moment avec elle. Elle est à l'hôpital, seule, en train de mourir. Même sans rien dire à la patiente, elle a bien compris la situation. Elle me prend la main. Je crois qu'elle est peur. Je lui serre la main. Elle me raconte que dans sa vie, elle a beaucoup aimé Dieu et elle a plusieurs fois accompagné parents et amis à la mort. Elle doit être chrétienne, je pense. Je lui raconte que le pape a envoyé un vidéomessage dans lequel il a demandé de faire un geste de tendresse envers les personnes âgées et les malades. Je me rends compte que pendant que je formule la phrase, c'est comme si je n'y crois pas vraiment. Comme s'il y avait un dernier doute que ce geste de pitié puisse avoir une valeur. Mais là surgit la surprise. Je ne finis même pas la phrase que je vois en sentiment dans ses yeux. Elle lève la main rapidement et me caresse en me disant comme si tu étais mon fils. Puis elle regarde la doctoresse qui est avec moi et lui dit vous voulez aussi une caresse ? Le fait est juste celui-ci, rien d'éclatant apparemment. Le point qui me percute et me blesse, dit mon ami, c'est la force génératrice de ce geste si fort et tendre envers nous. D'où vient cette force ? Comment une telle tendresse elle ne se dissout pas dans la douleur ? Qui est-ce qui génère une personne comme elle ? Je me plains souvent des circonstances dans lesquelles je suis et cette femme me surprend avec un geste comme ça. Voilà, c'était juste pour décrire un autre épisode qui dit mieux que ce que moi j'ai pu essayer de vous dire. Ce type d'expérience de cet imprévu qui rentre dans une situation de souffrance et de douleur qui percute et auquel il faut laisser la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, il y a un peu de temps pour les questions. Si vous avez des questions, posez-les, mais je voudrais quand même encore vous poser une question à tous les deux peut-être. J'ai été très frappé par ce regard d'humanité. Vous n'avez pas utilisé le mot mystère, mais on comprend que quand vous regardez les personnes, vous voyez en elles quelque chose de plus que leur corps qui est en train de finir. et je me demandais un petit peu, mais c'est quelque chose qui est propre à votre conscience, à vous. On a eu beaucoup de chance ce soir de vous avoir pour regarder les personnes de cette façon ou bien c'est vraiment propre aux médecins en général. C'est une mentalité, un regard que vous voyez autour de vous en général. Peut-être Alexandra. Oui. Alors, je ne sais pas. je pense que quand j'entends mes collègues infirmières qui sont dans les services et qui sont frustrés quand mes collègues infirmiers, hommes ou femmes, émettent leur frustration dans leur travail, ce qu'ils disent en premier, c'est qu'on n'a pas de temps pour le patient. Moi, je suis infirmière en soins palliatifs, c'est encore différent. Ça fait partie de mon travail d'avoir du temps pour le patient. Mais souvent, les infirmiers disent qu'on n'a pas de temps pour le patient, on pose des thérapeutiques et on s'en va. Je crois que, je pense que pour les médecins, c'est pareil, mais vous le direz mieux que moi, mais je pense que c'est propre à notre profession. Et ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est quand même soumis à la temporalité de l'hôpital qui aujourd'hui est rentré dans quelque chose de productiviste, il faut aller vite, il faut être rentable, il faut... Et c'est un vrai combat, finalement, individuel, que de prendre ce temps, si minime soit-il. Alors après, d'y voir quelque chose de mystérieux, d'au-delà, de... Effectivement, personnellement, j'ai une vie à côté qui est... J'ai une croyance et je suis... Je prie beaucoup et ça m'aide beaucoup à porter ce regard que j'espère juste sur mes patients. Parfois, je peux me tromper, mais en tout cas, rentrer dans une chambre d'un patient qui dort, par exemple, et ne pas le réveiller. Juste le regarder et rien qu'en le regardant, je vois s'il est confortable, s'il a mal, s'il a besoin de quelque chose, s'il va bien, s'il respire bien et qu'il n'a pas de signe extérieur de souffrance, je n'ai pas de raison de le réveiller. Donc, je le laisse dormir, je repars et je reviendrai le voir plus tard. Voilà. Alors après, qu'il y ait autre chose et qu'entre patients et soignants, nous reconnaissions certains regards et que selon les situations, nous abordions certains sujets, effectivement, et le regard, c'est vrai, porte la discussion plus loin que ce que les mots peuvent dire. Justement, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ces silences qui laissent parler le patient. Un patient peut m'évoquer quelque chose, un bonheur et puis tout à coup, si moi je me tais parce que j'ai vu un regard qui était dissocié de la parole et derrière le bonheur qu'il m'évoque, il va m'évoquer peut-être la peur de laisser sa compagne avec qui il a vécu 60 ans. Voilà, il n'a pas peur de mourir, il a juste peur de la laisser, de laisser ce qui reste. Et dans le regard, dans la présence à l'autre, c'est aussi déceler ce moment où malgré une belle parole derrière, il y a aussi quelque chose que le patient veut nous dire. Merci. Docteur Lady, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être que ce que dans le milieu médical, dans la souffrance, dans la maladie, on voit, ce n'est pas quelque chose qui est extrapolé de la vie, ce n'est pas quelque chose qui est différent de, j'entends, en termes de regard sur la réalité, c'est-à-dire qu'on peut vivre le rapport avec son épouse, ses enfants, avec la même distraction, avec le même, son travail au journal, avec la même distraction qu'on peut vivre le rapport avec les patients. Simplement, je trouve que une des choses que moi, j'aime beaucoup de mon travail, c'est que comme chaque fois, la souffrance de l'autre te remet en question. C'est comme un point qui est plus difficile à échapper comme, on peut toujours échapper, on peut échapper du rapport avec son épouse, mais c'est quand même comme une pointe qui te laisse, qui te travaille, comme l'a décrit en fait l'épisode de cette amie, comme cette caresse qui rentre alors que tu peut-être vivais une période de réalité et puis là où tu ne t'attendais pas, un point de nouveauté qui rentre. Ça, je pense que c'est la grâce du travail qu'on fait, mais que la question du regard sur la réalité, ça concerne les médecins, mais ça concerne chacun de nous, je dirais. Merci beaucoup de nous avoir renvoyé à notre propre responsabilité, quel que soit le travail que nous faisons. Bien, est-ce que quelqu'un peut poser quelques questions ? Vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir directement. Ou sinon, bon, j'entends vos questions en tout cas. Alors, je pose encore une question à Alexandra qui m'intéresse l'effort. si vous ne sentez pas le risque d'un, on va appeler ça d'un burn-out, être confronté constamment à la fin de la vie, ça ne doit pas être très facile quand même. Donc, j'imagine que c'est aussi vos collègues à côté de vous peut-être, est-ce que c'est un phénomène que vous voyez vous-même comme risque pour vous ou bien que vous voyez autour de vous ? Alors, oui, c'est un fait, en tout cas, c'est un fait qui est possible et je ne pense pas être plus à l'abri que mes collègues proches. Je pense que dès lors qu'on connaît le risque, je pense que le fait de savoir que ça existe me préserve déjà. Ça, c'est le premier, c'est la première chose. Ensuite, c'est, enfin, je crois que quand on part de l'hôpital, alors c'est difficile à dire, c'est difficile à formuler. Quand je pars de l'hôpital, quand j'y suis, j'y suis à 400%. Quand je quitte l'hôpital, je tire le rideau. Alors, le rideau n'est pas très facile à tirer, il faut le dire quand même, mais le fait est, c'est que la vie à l'extérieur prend le pas aussi. Ça, c'est très important et on ne peut pas forcément, on peut rentrer avec des choses qui vont nous impacter. On peut faire des projections, on peut avoir des patients qui nous touchent plus, mais il y a les enfants à la maison, il y a la vie, il y a les amis. Il faut aussi être dans la vie. Et puis, le soin palliatif, les gens me disent souvent, ça doit être triste, tu dois pleurer, tu dois, finalement, c'est la vie. Et soin palliatif, qu'est-ce que je bâtis avec les patients et l'équipe avec laquelle je travaille, c'est tout le paradoxe de cette profession, c'est qu'on bâtit des projets de vie et une qualité de vie. Alors, c'est des projets de vie avec des patients qui connaissent leur pronostic, qui est un pronostic engagé, et c'est une qualité de vie avec un corps souffrant. Alors, évidemment que c'est compliqué, mais jusqu'au bout, il y a la vie. Jusqu'au dernier souffle, il y a la vie. Et ce n'est pas nous qui amenons les patients à vivre ça, c'est les patients qui nous disent moi je vis, ne me parlez pas de la faim, je sais que j'y vais. Donc, on bâtit un projet, est-ce que je rentre à la maison, est-ce que je vais dans une unité spécialisée, est-ce que je reste ici et qu'est-ce qu'on fait pour que j'aille bien, que je puisse voir mes petits-enfants, mes enfants, mon mari, est-ce que mon mari peut rester dormir avec moi ce soir ? Oui, absolument, etc. Donc, oui, on est confronté à la faim de vie, mais c'est la vie avant la mort. Et puis voilà, comme je vous disais aussi, je travaille énormément avec les représentants du culte, c'est pour moi une part de mon métier qui est très importante, le risque de la détresse spirituelle, c'est un vrai diagnostic infirmier qu'on a tendance à oublier parfois, au même titre que risque d'isolement ou risque de douleur, c'est un vrai diagnostic que les infirmiers peuvent poser, que ce soit une détresse spirituelle de type religieux ou spirituelle simplement, on peut aussi, voilà, et ça c'est un sujet sur lequel moi je m'appuie beaucoup parce que dans ma vie personnelle, ça porte vraiment ma vie professionnelle, voilà, la prière et la croyance et de pouvoir en parler toute religion confondue me permet de pouvoir parler, si je ne peux plus parler d'espoir, de guérison avec mes patients, je parle d'espérance et ça, c'est un, ce sont deux mots que vraiment, j'aborde vraiment très régulièrement avec l'ensemble de mes patients. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Oui, Patrice, vous pouvez ouvrir votre micro. Je mets le micro. Nous avons, depuis le début mars, cette expérience que nous avons prise, en tout cas, pour les gens que je connais très au sérieux, il y a eu un effort très, très grand de tout le monde, de nos amis, de la famille et tout ça, mais on a vécu ça comme une période transitoire, c'est-à-dire, il faut serrer les dents, il faut faire très attention et on a aussi téléphoné aux gens, on a été attentifs, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais toujours dans l'idée que ça allait s'arrêter et assez vite. et puis maintenant, on arrive à l'été et puis on voit qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses qui restent bloquées, interdites et puis il y a de nouveau des foyers, même là où on vit maintenant, on nous dit il y a des cas et tout ça. Comment affronter cette inquiétude, cette préoccupation dans la durée ? Comment vivre ça si on doit, oui, ce n'est pas quelque chose qui est transitoire, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie ? Où est-ce qu'on peut trouver la bonne attitude pour affronter cela ? Je peux peut-être donner quelques éléments, mais je ne sais pas si j'ai la prétention de répondre entièrement à la question, mais disons, c'est sûr, le premier donné, c'est que malgré qu'il y a une nette diminution, la situation, elle n'est pas zéro, au contraire. En Suisse, malgré qu'il y a très peu de cas, sur la dernière semaine, le nombre de cas par jour, il a doublé, il est passé de 22 à 50, ce qui reste très peu par rapport à la période épidémique, mais ce qui montre quand même qu'il y a une certaine présence. Alors, ce qui est certain et qui joue quand même un point fondamental d'un point de vue sanitaire, juste comme indication, c'est que si des règles d'hygiène de base ne sont pas respectées, la situation qu'on a maintenant en Suisse ressemble à la situation que probablement, si on n'aurait plus la possibilité de la monitorer, on aurait eu en janvier, probablement. sauf qu'en janvier, en février, on faisait des frottis uniquement aux personnes qui venaient depuis la Chine ou qui venaient depuis la Lombardie. Mais juste pour vous donner un autre exemple, dans une étude, on retrouvait que dans les égouts à Milan, il y avait du Covid à la fin décembre. Donc, ça veut dire que la maladie, quand nous, on a vu l'explosion apparemment exponentielle, le fait exponentiel de la maladie, c'est une observation liée au fait qu'on a fait des tests. Mais c'est, on gardait un certain nombre de tests. Depuis déjà bien avant, on aurait pu voir qu'il y aurait eu un incrément probablement très graduel. Donc, c'est pour ça que je pense que la question que Patrice pose, elle est intéressante. C'est-à-dire que la situation où elle est maintenant, est-ce qu'elle se prépare probablement à aller vers, ça c'est mon opinion personnelle, et personne peut le savoir avec certitude, mais c'est que il y aura probablement une nouvelle montée. Maintenant, comment vivre sous ça ? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Ce que je peux dire certainement, c'est que je pense que si certaines mesures de base, elles sont respectées, chose que personnellement autour de moi je ne vois pas vraiment, en toute honnêteté, c'est-à-dire qu'on est très vite sortis d'un confinement pour rentrer dans un total déconfinement, si les choses sont respectées, probablement qu'on arriverait à pouvoir garder une normalité plus ou moins acceptable, je dirais. Certainement, si cela n'est pas fait, le risque que des nouvelles restrictions reviennent, il est plus que tangible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Alexandra, et vous, que pensez-vous ? Il faut serrer les dents et c'est suffisant ? Ou bien ? Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, prendre expérience de ce qu'on a vécu et je crois qu'effectivement, serrer les dents un petit peu encore, oui, ça serait bienvenu. Trouver la responsabilité en chacun d'entre nous de peut-être savoir quand est-ce qu'il faut se préserver et quand est-ce qu'on peut reprendre un petit peu des manières de déconfiner et quand est-ce qu'il faut garder des protections étant infirmière, quand je vais dans un commerce, j'essaye de mettre, enfin je mets d'ailleurs, je n'essaye pas, je mets un masque parce que plus pour protéger les gens que j'ai en face de moi que pour me protéger moi-même d'ailleurs. Je pense que c'est à chacun de se positionner mais je crois qu'il faut qu'il faut qu'on reste encore prudents. Je veux juste ajouter une chose, je pense qu'il y a une question d'une responsabilité individuelle, ça c'est sûr. Moi, j'ai des patients qui viennent au cabinet et qui toussent et qui crachent et puis je leur demande mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais non, je pense que c'est, en été j'ai toujours un peu la touille rume. Je dis, écoutez, alors moi je vais quand même faire un frottis parce que là, ou alors je dis, ah oui, et puis l'autre patient qui est venu et qui m'a dit j'aimerais faire un frottis parce que j'ai donné la bise l'autre jour à un patient qui ensuite est devenu été positif. Moi, je dis, si vous développez des symptômes, on fera le frottis mais la question à la base, c'est que voilà, évidemment, peut-être que de faire la bise en ce moment, ce n'est pas qu'un geste qui est indiqué. C'est sûr qu'entre ne pas faire la bise et vivre enfermé chez soi, il y a des milieux en fait, non ? Mais c'est sûr qu'une partie du sacrifice elle est encore exigée. Merci. Quelqu'un d'autre, veut-il encore poser une question ? Oui, moi. Alors, il y a deux personnes. Non, allez-y madame. Allez-y madame, ça va. Madame Thierry. Madame Thierry, bonsoir. Voilà, je m'appelle Laurence, voilà, je suis aide-soignante. Voilà, j'envoie un qui se marre. Voilà, en fait, je suis aide-soignante dans un EHPAD en France et voilà, j'ai fait un burn-out il y a déjà quelques mois et en fait, pourquoi j'ai fait un burn-out, ce n'était pas par rapport à la charge de travail, par rapport aux résidents parce que j'adore mon métier, j'adore aider les gens et en plus, ça m'a touchée tout à l'heure quand vous avez parlé aussi d'accompagner les gens au fin de nuit parce que c'est la chose que je préfère en fait. mais ce qui a été compliqué, c'était le rapport par rapport à mes collègues en fait et mes collègues, mes supérieures infirmières en fait, qui, comme je suis quelqu'un qui dit toujours oui, je ne sais pas dire non, on me demandait de plus en plus des choses et je faisais de plus en plus jusqu'au jour où je n'ai pas réussi à monter dans ma voiture pour aller travailler. Voilà, donc je voulais savoir un peu par rapport à vos témoignages si vous aussi, vous avez des choses comme ça ou des expériences difficiles par rapport à vos collègues ou voilà. Alors, moi personnellement, non, mais effectivement, je vois beaucoup de gens autour de moi qui vivent la même chose que vous et qui s'en vont et qui quittent un métier qu'ils aiment. moi je me souviens quand j'ai fait ma formation d'infirmière, j'ai rencontré une infirmière qui m'a dit, enfin qui nous a dit dans un amphi, un cours d'amphi, qui nous a dit libre à chacun de trouver l'endroit où il pourra travailler. Et ça, ça m'est vraiment resté parce que je crois que on peut effectivement faire des mauvaises rencontres dans notre job et évidemment et tant mieux ça nous fait grandir. À un moment donné, il faut oser arrêter de travailler, il faut oser se poser pour se poser les bonnes questions et se dire mais ça, c'est pas la fin, ça c'est une épreuve qui va me renforcer et qui va m'aider à grandir professionnellement. Il y a toujours des endroits où on peut travailler et où on peut trouver les gens qui travaillent comme on aime. Ça, c'est vraiment, je pense, une vraie constante. Alors, c'est vrai qu'après à l'hôpital ou dans les EHPAD et surtout les personnels paramédicaux, on est très dur. Il faut, si on est un infirmier qui prend le temps, alors moi, je suis un petit peu en consultant mais je suis, voilà, je suis un peu volante donc je suis en sécurité mais c'est vrai que si, là, j'ai croisé une infirmière il y a deux, trois jours qui m'a dit ben moi, je suis mal vue parce que je prends le temps. Voilà. Oui, ben on a le droit de prendre le temps quand on est un soignant, c'est notre métier de prendre du temps voilà mais seulement les autres comme elles, elles ne prennent pas ce temps il y a un phénomène de masse qui fait qu'on nous oblige à rentrer dans la mauvaise orientation professionnelle et c'est une vraie lutte mais je pense que ce temps que vous vous êtes pris pour vous poser c'est important pour pouvoir renaître dans votre métier comme vous en aurez envie et dans la structure qui vous conviendra parce qu'il y a toujours des structures qui conviennent à tout le monde et à tout soignant. C'est ce que je pense vous n'êtes pas un cas isolé je vous rassure complètement vous n'êtes pas un cas isolé Merci beaucoup Quelqu'un voulait poser encore une autre question une dernière question ? Alors moi si c'est possible j'aimerais savoir ce que vous pensez les deux intervenants de ma difficulté parce que maintenant en Suisse donc j'habite en Suisse dans ma ville qui est Fribourg on a tous un peu des comportements différents par rapport à comme on a dit tout à l'heure des déconfinements par exemple j'ai pris le train il y a deux jours pour la première fois et moi j'étais la seule avec le masque et dans les transports publics pratiquement personne ne met les masques moi j'en mets un certains mettent les masques à gauche certains ne les mettent pas et comment réagir par rapport à nos différents comportements parce que justement il y en a qui sont très attentifs il n'y en a pas du tout par exemple il m'est arrivé un truc justement comme Thomas vous aimez un truc hallucinant j'ai eu un problème avec ma cuisinière et puis j'appelais le conseil je ne sais pas ce qu'il lui a appris il m'a fait la bise puis moi après je me dis mais tu te rends compte il m'a fait la bise et j'étais totalement paniquée parce que ça me semble tellement naturel un truc tellement naturel et je trouve très difficile de trouver la bonne distance mais aussi d'accueillir les autres et je vois que dans mon école beaucoup de gens sont toujours irrités tout le monde est un peu irrité avec quelqu'un d'autre donc ce n'est pas un temps serein parce que justement chacun ceux qui sont cools critiquent ceux qui se désinfectent toute la journée on est tout le temps en train de se contrôler enfin je trouve difficile ce contexte maintenant alors si je peux je comprends je pense que les limites elles sont souvent difficilement posées enfin disons bon en Suisse même quelque part le confinement n'était pas obligatoire c'était il y avait c'était conseillé c'était recommandé mais ce n'était pas obligatoire disons je pense que cette marge de liberté elle va rester toujours moi une des choses qui me frappe c'est par exemple un geste que je fais je faisais tous les jours plusieurs fois par jour c'était de serrer la main à mes patients quand ils baignent par exemple là c'est devenu après un certain temps presque naturel de ne plus serrer la main alors qu'au début c'était un effort que je devais faire à chaque alors je ne dis pas qu'il faut que les choses deviennent naturelles de mettre un masque ce n'est pas ça ce que je dis mais c'est pour dire que je pense qu'il y a certaines limites certaines choses qui qui sont laissées un peu à la liberté de chacun et certaines choses qui sont même clairement déraisonnables qui sont laissées à la liberté de chacun en fait et ça ça ne va pas être empêché moi j'ai un patient qui aujourd'hui est venu en consultation et qui avait deux masques et puis je lui demande pourquoi deux masques parce que ce sont des masques qui sont échoués en 2004 alors je lui dis bon comme ça ils sont valables jusqu'en 2008 donc c'est être tranquille avec deux masques disons voilà vous voyez enfin ça c'est pour vous faire un exemple d'aujourd'hui mais il y en a il y en a vous avez de tout alors je ne sais pas par exemple moi ce que je fais au cabinet juste pour faire un exemple mais c'est qu'entre chaque patient je les infecte les accoudoirs des chaises je les infecte je pense que mais ce n'est pas que ça écrit nulle part il suffit de rentrer dans certaines barres et puis vous pouvez voir toute une panoplie d'options différentes de rester je pense que dans tout cela rien ne lève la liberté de chacun de nous je dirais mais je pense que le défi est que malgré tout la maladie elle n'est pas là elle n'est pas partie elle est encore là et ça je pense que si quelque part ne reste pas dans notre tête que cette situation elle reste comme ça et qu'on revient comme si tout est comme si on était en décembre on va se retrouver dans les situations où des interventions plus lourdes vont devoir être nécessaires et imposées merci beaucoup je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose Alexandra non alors je voudrais juste conclure cette rencontre en vous remerciant d'avoir participé Alexandra et le docteur Leidy je voulais vous avez parlé dans les dernières choses que vous avez dit vous avez parlé de cette responsabilité que chacun de nous a et je pense que la première responsabilité que nous avons est justement celle de vivre intensément cette période qui nous a été donnée qui n'était pas les plus faciles et vous nous avez montré qu'en vivant réellement ces circonstances qui nous étaient proposées vous avez pu apprendre quelque chose et ça a pu vous changer vous-même les personnes autour de vous vos collègues et je pense aussi les personnes que vous avez rencontrées pour moi c'était aussi une bonne transition avec ce qu'on espère faire dans deux semaines la rencontre qu'on espère faire dans deux semaines qui est la présentation du livret du père Rolian Caron sur le réveil de l'humain qui parle justement de ce rapport avec les circonstances qui font naître en nous des questions des questions des questions du sens et qui nous permettent de faire un cheminement voilà et le dernier annonce que je voulais vous dire simplement donc cette rencontre devrait être dans deux semaines le vendredi le vendredi 10 juillet à 21h toujours et je voulais encore vous rappeler une chose c'est que nous avons ouvert notre plateforme culturelle avec une rencontre avec le père dominicain de Damas en Syrie le père franciscain merci le père franciscain en Syrie et la situation en Syrie est en train de se dégrader de façon alarmante pour plusieurs raisons dans lesquelles je ne veux pas entrer maintenant sachez simplement que vous pouvez revoir la deuxième partie de son intervention sur la page Facebook de Henné et aussi un court vidéo où il raconte toutes les difficultés qu'il est en train d'avoir actuellement et il y a aussi un numéro de compte si vous désirez aider son œuvre à Damas et soutenir tout le travail qu'ils sont en train de faire voilà donc merci beaucoup pour cette soirée et bon on se retrouve dans deux semaines au revoir